Salut les passionnés ! Aujourd'hui nouveau recouvrement d'un couvercle de boîte à fusibles pour les voitures du groupe Volkswagen. Allez, c'est parti ! Pièce d'origine en polypropylène qui normalement ne fonctionne pas, ne colle pas avec la résine. Première étape, on va s'arranger pour supprimer les nervures qui nous empêchent de poser notre fibre de carbone correctement. Pour cela, il suffit de chauffer les nervures pour faciliter la découpe au cutter. On finit la partie d'accroche en ponçant encore un petit peu les nervures et j'en ai profité pour poncer toute la pièce pour faciliter l'accroche. Normalement, avec la colle que j'utilise, il n'y a pas de problème d'accroche même sur le polypropylène. On dégraisse à l'acétone. Attention, le polypropylène accepte bien l'acétone. Par contre, si vous utilisez des produits plastiques type ABS ou PS, qui sont à base de styrene, l'acétone va les faire fondre. Avant la phase de collage, on va devoir masquer les endroits où on ne veut pas mettre de colle et on ne veut pas coller de fibre de carbone. C'est une étape un petit peu fastidieuse en fonction du scotch que vous achetez. N'hésitez pas à acheter du scotch de qualité sinon le scotch ne colle pas et c'est vraiment pas agréable. Ma colle, si vous cherchez la recette, elle se trouve en incrustation en haut à droite de votre écran. C'est une colle qui est réactivable, qui est teintée noire, qui va permettre d'être utilisée sur des pièces claires. La particularité, c'est qu'elle est réactivable à l'acétone ou à la chaleur. Ici, on va mettre une deuxième couche de colle. Pour assurer le collage de la fibre de carbone, on peut mettre une troisième couche. Si vous êtes tenté par un collage direct, vous pouvez le faire quand ça devient collant au doigt. Mais attention à ce que ça ne traverse pas la fibre de carbone. Quand la pièce est compliquée, je vous conseille de faire une réactivation. Le collage, on va prendre de l'acétone sur un chiffon. Et on va passer sur la zone qu'on veut réactiver, qui va devenir très collante. On applique le tissu et on comprime bien avec la main. Et on travaillera par zone. Avec l'acétone, l'avantage c'est qu'on va travailler par zone. Vous voyez, ça colle bien. Et plus le temps passe et plus ça va coller. Le seul moyen de décoller, c'est de prendre de l'acétone. Tout ce qui est eau, hydrocarbures, normalement type essence, puisque c'est censé être sur des voitures, l'huile, ça résistera très bien. Le fait de travailler par zone, je trouve que ça stresse moins. Et puis ça vous permet vraiment de travailler par étapes sans prise de tête. Si vous travaillez avec un gel coat noir qui est en gel, vous allez vous énerver. Vous allez en user des mètres carrés de fibre de carbone. A chaque fois à vous tromper, à se dire mince, ça a collé alors que ça n'aurait pas du... Là le gros avantage, c'est que si vous mettez pas d'acétone, ça ne colle pas. Sous-titres par Jérémy Diaz Alors on sécurise le collage par un chauffage, parce que c'est la deuxième méthode de la réactivation. Là je chauffe les zones une après l'autre et surtout les périphéries. Alors je vous conseille de mettre des gants parce que parfois ça peut chauffer les mains. Au niveau de la résine toujours le même principe, résine de glaçage, on mélange bien l'époxy. Pour éviter, enfin pour que ce soit bien mélangé, il faut absolument bien mélanger. Et au niveau de la quantité de résine que vous mettez sur la première couche, vous pouvez y aller. Vous pouvez en mettre pas mal parce que la fibre de carbone va boire, va absorber la résine. Vous pouvez en mettre pas mal, c'est plutôt sur les couches suivantes où vous pourrez économiser la résine puisque ça va beaucoup moins boire et ce serait dommage d'avoir de la résine qui reste dans votre peau. Que vous allez devoir mettre à la poubelle et qu'il sera inutilisable pour la troisième couche par exemple. Là on applique délicatement. Donc normalement, il n'y a aucun problème, vous pouvez même aller un peu plus vite. Ça risque pas de se décoller. Si ça se décolle déjà maintenant, vous arrêtez tout, c'est pas la peine. Si vous sentez que quand vous passez le pinceau en dessous, vous avez une bulle d'air, c'est pas la peine. Le carbone, si ça fait une bosse, votre surface, vous n'aurez pas à l'avoir plane. Après ponçage, vous allez galérer. Donc on va cumuler les couches. C'est à vous de choisir combien vous voulez mettre de couches. Sur les surfaces horizontales, vous allez pouvoir en mettre 3 j'ai envie de dire. Par contre sur les surfaces verticales, vous serez plus à 4, 5. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501